... de l'extérieur du pied et ce ballon va mourir dans le petit filet de Tony Hortemis. Attention, attention à ce ballon récupéré au milieu de terrain par Karim Ziani qui va attendre du soutien. Les Nantais sont déjà replacés défensivement, Ziani le 1-2, la petite louche part au-dessus pour Athènes Benafra dans la surface de réparation et la frappe ! Et c'est sauvé dans ses 5m50 par un défenseur nantais mais là aussi c'était une action marquée du saut de la classe Stéphane. C'est surtout de l'accélération de Karim Ziani, l'intelligence de piquer ce ballon par-dessus la défense nantaise. Et puis là c'est bien joué de la part d'Athènes Benafra parce que ça va vite, il a le contrôle déjà à faire, à effectuer. Et puis là il cherche le centre très très fort devant le but aux abords des 5m50. Benafra, Ziani, par au-dessus de la défense il n'est pas hors-jeu cette fois, Bacikonet, Bacikonet ! Oh quelle intervention ! Quelle intervention absolument superbe et inspirée de la part de Tony Hortébis parce que cette fois il n'était non seulement pas en jeu mais il avait fait le bon choix. Alors qu'on revoit ce petit ballon bien dosé, bien millimétré de Karim Ziani dans la profondeur pour Bacikonet. Et là l'arrêt de grande classe aussi parce qu'il avait joué à l'intérieur du pied Bacikonet. Et Tony Hortébis qui reste bien sur ses appuis jusqu'au dernier moment pour détourner le danger. Le corner pour l'Olympique de Marseille, c'est joué par Karim Ziani, deuxième poteau, attention à Vittorino Hilton ! Et c'est un ballon sauvé à son premier poteau par un Nantais. Là aussi il y avait réel danger de but pour l'Olympique de Marseille. Ouais mais que de naïveté quand même dans cette défense nantaise où on lâche un petit peu trop le marquage. Mais la faute à un but venu d'un autre monde, le football club de Nantes arrache un point ici.